Musique Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Paul Moussa Djaura a officiellement pris fonction en tant que directeur national de la Marine Marchande hier lundi. La cérémonie de passation des services s'est déroulée au sein de la Direction nationale de la Marine Marchande. en présence de nombreux cadres et employés, Mohamed Sel Azari, pour plus de détails. C'est dans une atmosphère sonale que cette cérémonie s'est déroulée, marquée par la présence de plusieurs personnalités et des membres du gouvernement. Lors de son intervention, le directeur sortant a exprimé sa reconnaissance au chef de l'État pour la confiance placée en lui durant son mandat. Il a ensuite transmis les différents chantiers en cours en son successeur, tout en lui souhaitant plein succès dans ses nouvelles fonctions. Durant ces trois années d'exercice du directeur national de la Marine Marchande, je me suis investi avec détermination pour accomplir mes missions, conformément aux engagements que j'ai souscrits dans ma prestation de serment le samedi 22 janvier 2022 et du contrat de performance signé le 3 février 2023 avec le ministre des Transports. Il serait fastidieux de dresser un bilan exhaustif de tout ce qui a été réalisé au sein de cette direction durant ces dernières années. Les rapports et activités ainsi que les notes techniques vous donneront un aperçu détaillé sur ce point. Il convient toutefois de noter que vous rejoignez la Marine Marchande au moment où de basses chantiers y sont ouverts pour permettre au secteur maritime de notre pays de rélever les nombreux défis auxquels il fait face. Pour sa part, le nouveau directeur, Paul Moussa Adjawara, a remercié le président de la transition pour cette nomination, promettant de travailler avec engagement et rigueur pour accomplir les missions qui lui ont été assignées. C'est avec un sens profond de responsabilité qui me sont désormais confiées que je m'adresse à vous en ces instants solennels pour exprimer tout d'abord et encore une fois ma gratitude infinie au président de la République sur le choix porté sur ma modeste personne car cette confiance concerne un secteur névralgique, je dirais stratégique, de notre économie dont les missions sont définies dans des dispositions législatives et réglementaires à raison de leur importance pour le pays et pour la sous-région. Le secrétaire général du ministère des Transports a ensuite pris la parole pour transmettre le message du ministre des Transports avant de procéder à l'installation officielle du nouveau directeur. Les fonctions, c'est pour vous que je le dis aussi, pour moi-même ça s'applique déjà. Les fonctions ne sont que des fonctions, elles ne sont que ce qu'elles sont. Aujourd'hui c'est M. Gawara à la marine marchande, c'est M. Bakayoko au secrétaire général, c'était hier M. Gallo à la marine marchande. Ça veut dire que la structuration même de l'administration est immuable. Vous avez des fonctions qui restent. L'homme ou les hommes passent, repassent et sont changés. Mais la nature de l'administration, le pays demeure, la structure demeure, l'institution nous survit. Ça veut dire que tout ce que l'on va faire aujourd'hui, il faut penser que ce que nous posons peut nous rattraper demain en bien, comme en moins bien, mais évidemment que nous souhaitons que ce soit toujours dans le bon sens. La cérémonie s'est achevée sur une note de responsabilité, marquant officiellement l'entrée en fonction de Paul Moussa Gawara à la tête de la direction nationale de la marine marchande. Conakry a accueilli ce lundi le 44e conseil annuel de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et la 19e table ronde des directeurs généraux. Cet événement stratégique réunit les principaux acteurs portiaires, les décideurs politiques et des experts du secteur maritime est une occasion donc de débattre des enjeux et perspectives de la gestion portuaire en Afrique. Compte rendu, l'AMFIA Camara. Les 24 ports de la région participent à ce rendez-vous. Dans la capitale guinéenne, les acteurs du secteur portuaire sont présents pour échanger sur les bonnes pratiques et explorer les opportunités de collaboration. En accueillant ce conseil annuel, le port autonome de Conakry affirme son ambition de devenir un hub logistique sous-régional pour le commerce maritime en Afrique de l'Ouest. C'est une opportunité pour l'autorité portuaire de réaffirmer son engagement à poursuivre la dynamique de reforme afin de faire de notre patrimoine national un outil de performance au service du développement socio-économique de notre pays. La connectivité entre les ports et l'arrière-pays repose sur des riveaux d'infrastructures variées, comprenant les routes, les voies ferrées, parfois même des voies fluviales. C'est pourquoi le port autonome de Conakry accorde une importance de choix à ces défis qui consistent également à soutenir les efforts de développement des pays d'Interland à travers des efforts de services de qualité. La tenue de cette session illustre la volonté de l'AGPA aussi de favoriser l'émergence de ports africains modernes et compétitifs. Cette rencontre est donc un pas important vers l'amélioration de la connectivité régionale et internationale. Assurer une connectivité efficace entre le littoral et les Interland, tant nationaux que transfrontaliers, est un enjeu vital pour le commerce et le développement économique de nos pays. Nous sommes convaincus que les recommandations issues de ces échanges éclaireront chacun de nos ports dans leur quête d'efficacité et de compétitivité et traceront les voies d'une meilleure connectivité entre le maritime et l'arrière-pays. Ce 44e conseil annuel et la 19e table ronde des directeurs généraux marquent une étape cruciale dans l'évolution du secteur portuaire régional. Les autorités guinéennes ont insisté sur l'aspiration du pays à devenir un modèle de développement durable dans la région. Le transport et la logistique jouent un rôle essentiel dans le développement économique et social des régions éloignées des ports. Et il est donc essentiel d'identifier les moyens d'améliorer cette desserte pour favoriser la croissance économique et l'accessibilité aux marchés internationaux. Ainsi, nous espérons que ces travaux donneront des projections majeures aux ambitions du ministère des Transports de faire du port de Conakry un port compétitif, attractif dans la sous-région ouest-africaine et du centre. Les thématiques à aborder ainsi que le format des sessions de discussion laissent présager de la pertinence des résultats attendus. Je n'ai aucun doute que ce sera fortement concentré et motivé, engagé et déterminé que vous allez vous mettre à la tâche afin de mettre à la disposition des autorités de nos pays respectifs les outils nécessaires pour optimiser la desserte de l'arrière-pays dans nos sous-régions. Placé sous le thème « Optimiser la desserte de l'arrière-pays, défis de connectivité, fluidité et de fiabilité », le Conseil annuel de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre se conclura par l'adoption de résolutions stratégiques visant à rélever les défis auxquels font face. Deux semaines après la disparition du président de la coordination nationale de la basse-côte, Elaz Serounasouma, l'heure au choix de son successeur. Les oppositions se font donc déjà ressentir. Deux camps sont quasiment dans la danse. Elaz Sounayasane, l'un des concernés, a fait savoir que le dauphin l'avait choisi justement avant de mourir en tant que successeur à la tête de la coordination. Déjà, c'est que la vérité de conduire la destinée de cette coordination sont de plus en plus perceptibles sur le terrain. Des ressortissants ici de différentes préfectures réclament saquelles la paternité de Kuntigia. C'est le cas de Forécaria, de Kindia, de Bofa ou encore de Fria. Dans cette bataille de succession, Elaz Sounayasane explique ce qu'avait prédit le défunt. Il lance un message à ceux qui veulent prendre la conduite de la coordination aux populations de basse-côte. Il y a déjà des gens qui se battent pour la succession. Je n'entends pas de mes oreilles comme ça un homme de taille comme lui. Il est mort. Attendez quand même qu'on atteigne les 40 jours ou les 41 jours au moins avant de se prononcer. La population de la basse-côte, qui doit se prononcer, qui doit continuer, qui ne doit pas continuer. Toutefois, il faut rappeler que l'accession à cette fonction, selon elle, est résie par une charte. Selon des informations recueillies, les principaux responsables de la basse-côte, au moment opportun, vont se réunir pour la désignation du successeur d'Ofe Elaz Sounasoum. Située au quartier Mancupa, la bibliothèque de Kindi a fait face à des sérieux défis, notamment la dégradation avancée de ses locaux, la rarité des lecteurs et le manque de documents essentiels. Thierry Nali Housseau a rencontré l'administration pour en savoir plus. Suivez son reportage. Cette bibliothèque municipale n'est pas fréquentée. Certains documents qui s'y trouvent ne répondent pas au programme d'enseignement guinéon. Les administrateurs se battent pour assurer le fonctionnement. Pour se conformer à l'ordre numérique, des ordinateurs ont été installés pour attirer beaucoup plus de lecteurs. Il faut les apprendre à lire, parce que si tu entends l'école, si tu entends réviser, si tu entends faire la dictée, quoi que ce soit, il faut savoir lire d'abord. Sans la lecture, tu ne pourras pas faire quelque chose. Tu ne pourras pas apprendre tes leçons. Donc la bibliothèque est pour là. Tu vas lire, tu vas apprendre tout et tu vas faire des recherches encore. Parce qu'on ne peut pas te donner tout en classe, mais arriver à une bibliothèque ici, il y a des ordinateurs maintenant éducatifs qui sont là. Et il y a des documents. Les peu de documents qu'on a ici, tout ça là, c'est des dons venus de CELPAC, de la France. Et il y a des documents, par exemple, qui viennent de la France, qui ne sont pas conformes à notre programme ici. Et si les autorités ou bien les ressortissants guinéens, donc ils vont nous aider à avoir des documents qui sont conformes à notre programme éducatif guinéen. Cette bibliothèque a été momentanément oubliée. La nouvelle administration tente en collaboration avec d'autres structures de moderniser ce lieu de lecture. Une tâche difficile, mais pas impossible à faire, nous confie la directrice. Nous nous sommes venus trouver la bibliothèque ici. Les gens qui étaient là étaient partis à la retraite. Donc au moment où on venait, il n'y avait personne. C'était déjà fermé, presque. Les gens fréquentent, mais pas tellement. Mais à l'arrivée des ordinateurs, vous avez vu, nous sommes partis. Après la formation, j'étais partie comme ça là pour faire la sensibilisation dans les écoles, pour qu'ils libèrent les enfants pour venir. Parce que le groupe qui est venu là, après leur départ, ça va inciter les autres pour venir. La bibliothèque qui est ici, ce n'est pas seulement nous. Nous, nous travaillons ici. Ça, c'est pour Kindia. Mais c'est les ressortissants de cette communauté qui aident la bibliothèque pour que la bibliothèque se lance très bien. Aujourd'hui, les citoyens commencent à fréquenter ces lieux de lecture en contre-goutte, mais des problèmes à la documentation s'imposent. Conduire son tricycle, collecter des ordures et les acheminer jusqu'au dépourtoir. Voilà le quotidien de Sieny Agnès Abba. Cette femme fait la fierté des habitants de Yimbea, un quartier de la ville de Conakry, où elle s'est imposée dans un métier traditionnellement réservé aux hommes. Malgré les difficultés auxquelles est confrontée cette dame, elle trouve justement son épanouissement dans cette activité. Et Ouri Garaya et Brem Baba Kamara l'ont rencontré et suivi. Si pour certains, conduire un engin comme un tricycle est considéré comme réservé aux hommes, pour Sieny Agnès Abba, cette idée est dépassée. Pour elle, ce métier peut être exercé par tout le monde, que ce soit un homme ou une femme. Chaque matin, elle parcourt les maisons pour exercer son travail. A l'origine, elle voulait devenir militaire, mais elle affirme exercer son métier actuel avec passion et dévouement. Elle exerce ce métier depuis 4 ans maintenant et considère qu'elle a clé pour réussir dans ce domaine et le courage et l'amour. Je ne peux pas faire comme eux, mais je m'approche à eux. Ce que l'homme peut faire là, moi en tant qu'Agnès, femme, je peux le faire. Tout ça là, c'est une décision. Quand tu décides de faire quelque chose là, tu peux le faire. En tant que femme, Agnès affirme adorer son travail. Elle a appris progressivement ce métier, commençant en tant qu'apprentie. Lorsque son maître a abandonné, elle a décidé de poursuivre, encouragée par la demande de ses clients. Donc le métier là, j'ai aimé. J'ai aimé. En tout cas, ça vient du cœur. J'ai aimé. Ça me rend, ça me fait fière. Je suis fière de mon travail là. Après 10 ans d'apprentissage, elle est maintenant capable de travailler seule. En tant que femme courageuse, elle encourage d'autres femmes à prendre leur travail au sérieux et se travailler en collaboration avec elle. J'ai choisi ce métier. Oui, c'est Dieu qui a voulu. Ce n'est pas ce que je voudrais. Mon vœu était de porter la tenue. Mais ainsi, Dieu n'a pas voulu. Et puis, je suis rentré dans l'affaire là. J'ai travaillé avec les gens. Et finalement, ils ont abandonné. Moi aussi, j'ai repris le travail avec mes deux mains. Ils ont abandonné. Étant une femme, les clients m'appelaient. Je n'avais pas les moyens. Mais je suis allée vers mon père. Il m'a aidé à avoir une petite somme. J'ai acheté une moto. Son mari l'accompagne dans son travail. Ce qui lui apporte un sentiment de sécurité. Grâce à ce métier, elle est capable de subvenir à ses besoins. Les femmes. Je parle aux femmes. Je veux quand même travailler avec les femmes. C'est mon vœu. Je veux qu'elles soient comme moi. Les femmes. Surtout, surtout les femmes. Mais elles n'aiment pas. Moi, en tout cas, le travail là, je suis à l'aise dans ça. Je suis fier encore de mon travail. Même si l'occasion se présente maintenant à porter la tenue comme c'était mon vœu. Je ne veux plus. Moi, ça c'est ma vie maintenant. Je vais travailler sur ça jusqu'à la vieillesse. Bien que son travail soit parfois confronté à des difficultés, notamment des problèmes de concurrence dans sa zone de travail, elle refuse de se laisser décourager. Oui, ça me rapporte beaucoup de choses. Et puis avec ça, je nourris ma petite famille, mes besoins. En tout cas, je ne me plains de rien. Par le passé, elle employe du personnel. Mais à raison de la conjoncture actuelle, elle a dû les laisser partir. Cependant, si elle obtient un soutien financier, elle envisage de les réembaucher et de créer une PME favorisant l'emploi des femmes dans ce domaine. J'ai besoin juste des instruments de travail. Là où je suis, je suis en manque d'instruments. Je veux quand même travailler. Je veux prouver aux hommes que je suis capable de faire tout. Je suis fin prêt, décidé et puis fais plus que ça. Le sport en plus bref. Le Cili National de Guinée affronte la Tanzanie ce mardi à 16h GMT, 14h, heure locale au stade Benjamin Kappa de Dar es Salaam. Un match nul suffirait à la Guinée. Actuellement, deuxième du groupe H avec 9 points pour se qualifier pour la Cannes 2025. La Tanzanie, troisième avec 7 points, doit impérativement l'emporter pour espérer décrocher sa place. C'est pratiquement la fin de ce bulletin d'information. A toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur la télé 24 et sur la page Facebook à 20h pour d'autres informations. Et d'ici là, portez-vous bien que vous soyez. Au revoir. Sous-titrage ST' 501